Madame, bonsoir et bienvenue dans sa zoonale en Créola. A nous, il y a un site qui peut dominer l'actualité. Pour la protection de la biodiversité, Maurice a obtenu une subvention de 200 000 euros, soit 10,5 millions de roupies, pour l'Agence française de développement. C'est un accord qui a signé au ministère du Financier. Pour encourager l'entrepreneur mauricien, une plateforme électronique pour trouver l'ISO, qui permet de permettre des PME d'exposer des produits locaux dans Maurice, dans la région et dans le monde. Depuis l'année dernière, il y a un avancement d'entraitement des patients positifs, mais il est important pour éviter des complications. C'est une déclaration qui a été fait hier soir pendant l'émission Focus. Pour une mesure plus stricte concernant la protection de l'environnement, le ministre de l'Environnement, Kavi Ramanu Ti, a été fait en flac grammatère à l'initiative nettoyage de la localité. Le registre international Bangladesh a été atteint un nouveau récord de la COVID-19, plus de 15 000 infections, et que 27 décès a été gagné les dernières 24 heures. A nous démarrer sa bilité là avec protection de nos biodiversités. Maurice finit obtenir une subvention de 200 000 euros, soit 10,5 millions de roupies, pour l'Agence française de développement pour finances BANPROZE, qui peut contribuer à préserver nos biodiversités. Zody tienne une signature d'accord entre le ministre des Finances, Dr Ranganaden Padayachi, l'ambassadrice de France, Florence Cossé-Tissier, et directrice, l'adjointe de l'Agence française de développement. Sa signature d'accord, la fin faire dans le bureau du ministère des Finances. Plus de détails avec Cynthia Moutou. Favorise sauvegarde BANN écosystème, lutte contre dérèglement climatique, gestion BANN air marine protégé, BANN projet et BANN action, prothèse biodiversité, qui est capable de financer, grâce à sa subvention, 210 000 euros là, depuis l'Agence française de développement. Pendant cérémonie signature d'accord, l'ambassadrice de la France de Maurice, Florence Cossé-Tissier, incose le BANN relation privilégié entre la France et le Maurice, et finit insister leur volonté commune, pour travailler ensemble à l'urban enjeu climatique. Un des grands axes de coopération entre la France et Maurice, de partenariats en matière d'environnement, en matière de climat, et en matière de biodiversité. Et à travers la facilité d'amorçage qui a été signée, vont pouvoir être enclenchés un certain nombre de projets, vont pouvoir être suivis, un certain nombre d'initiatives, de tous ordres, et qui permettront de pouvoir, une fois encore, travailler dans le sens de ce qu'on appelle un développement durable, d'une société qui soit plus inclusive, qui soit plus verte. pour le ministre des Finances, Rengadaden Padayachi, sa subvention française là, pouvait être gouvernement mauricien dans ce démarche transition écologique et protection de l'environnement. que Maurice entend. Nous payons dons de la part de la France à travers l'AFD de 210 000 euros, suite à ce qui nous passait avec Wakashou, pour travailler l'auban projet, pour travailler l'auban rapport d'études concernant le changement climatique et de l'impact de Maurice. En tant qu'un gouvernement proactif, nous pouvons travailler déjà l'auban rapport et pour cela, nous avons besoin de l'aide de tout le monde. A noter que l'année 2021, c'est l'année mobilisation en faveur biodiversité, biodiversité qui reste en l'auban récès et qui est préservée pour les générations futures. Finmet à la disposition une plateforme électronique pour les petites et moyennes entrepreneurs de Maurice pour qu'ils soient capables et qu'ils soient produits fabriqués dans Maurice, dans la région et dans les mondes. Le ministère des PME et Murcher's Post ont signé un accord de partenariat pour lancer les auditeurs pour lui. La Poste peut livrer des produits qui ont exposé le site web de Murcher's Post à un coût compétitif. Kavin tapait ça, donne-nous plus de détails dans sa reportage. La Poste met à la disposition d'entrepreneurs mauriciens une plateforme électronique pour qu'ils soient capables de les produits partout à Maurice, mais aussi dans la région et dans le monde. Ben produit là pour visible au site web La Poste www.murcher'spost.mu à un coût compétitif. Ben entrepreneur pour qu'il dépose ce produit à La Poste qui pour charge l'île de la livraison. Ben consommateur pour qu'il dépose quant à ce, effectuer ce paiement en ligne en toute sécurité. Vous ne vous craignez pas, je pense que vous êtes éventuellement qu'on appelle ça SMI e-shop pour qu'il y ait un peu de display ce produit et en même temps faire la vente et être payé. Il y a plusieurs modèles encore qui peuvent accompagner ça, qui peuvent faciliter la vente en ligne pour une PME à travers, tant sur le plan local que sur le plan international. Une signature d'accord entre un représentant du ministère des PME et CEO Mauritius Post Limited finit un lieu dans SMI Mauritius à pour lui pour mettre en route sa projet-là. En sa période pandémie-là, e-commerce finit gain terrain le commerce traditionnel d'après un entrepreneur qui peut trouver l'opportunité à saisir pour écouler ce produit et service. Ministre des PME sous Milded Bola paie l'enseigne la paix la bonne entrepreneur pour qu'ils profitent de sa plateforme électronique et de la large couverture qu'il a poste donnée la poste qui compte 114 bureaux à travers l'île et 660 000 points d'accès dans le monde. Une PME qui peut enregistrer au préalable avec SMI Mauritius pour l'enregistrer avec la poste pour les capables disposent ce produit avec ce prix avec tout le détail qui est le bisin l'eau, ce site-là et la poste est aussi facilité le paiement en ligne donc la poste est le responsable et à ce moment-là soit le PME quitte ça dans le bureau de poste ou bien la poste est capable de faire l'arrangement elle prend sa produit là et expédie elle l'acheteur. Le développement économique et social à Maurice Covid-19 fait un sens de l'habitude de mauriciens livraison à domicile fait un moyen le plus sûr ces jours-ci d'après ministre des TIC Deepak Balgobine sa plateforme électronique là peut démontrer la volonté gouvernement faire de Maurice en l'économie digitale. Il y a plus de 100 bureaux de poste à travers le pays et ça donne beaucoup plus marge de manœuvre pour qu'ils aient de promouvoir d'autres produits deuxièmement d'autres bouvines beaucoup plus visibles et ça pour donner un boost à ce secteur là et c'est le PME de Maurice. Pour profiter de sa plateforme électronique là l'entrepreneur intéressé Biza inscrit à la registration unit de SMI mauricheuse. Dans ce secteur d'IT plus de 7,5 millions de roupies pour débourser par l'État dans un paiement one-off grant de 8 000 roupies par un pont. Sa subvention là concerne des plantaires qui sont affectées par la pandémie Covid-19 depuis l'année dernière. Les 50 plantaires de la région Nouvelle-France sont recevues leurs chèques. Le ministre de l'agro-industrie Manish Gobine ont fait cause des mesures qui peuvent mettre en place par le ministère pour soutenir ces plantaires dans le secteur de l'éducation avec Nitusha Djiha. Devika Naki engagée dans récolte dans le fait d'été depuis 40 ans. Il témoigne l'évolution qui finit dans sa secteur. Quand on montre nos problèmes, on discute nos problèmes avec le gouvernement et de nos fertilisants. Nous, l'interloyens et chaque fois qu'on fait une demande avec le gouvernement, on débute derrière nous les deux. Moi, mon plantation, c'est plus de 45 dans l'année. C'est mon parents qui nous font ce travail-là et nous nous prenons des relèves. Le gouvernement peut donner tout de même facilité et nous faisons de ça. Région Nouvelle-France, symbolique pour sa secteur-là, c'est ici même qu'il a une première plante d'été filmée dans la terre. Au total, 1065 plantaires concernés pour sa subvention-là, 400 points miséux, viennent depuis Nouvelle-France. Le gouvernement annonce cette année-ci dans le budget une mesure pour soulager une plante d'été concernant le manque de main-d'oeuvre pour donner des petits plantaires pour assister à un mini-harvest. Nous sommes très confiants, nous sommes capables d'augmenter nos superficies sous-cultures du thé. Pour augmenter la production, nous pouvons produire aussi des plantules pour mettre en terre dans notre terrain pour augmenter la superficie pour du thé. Nous produisons 50 000 plantules et qu'ils nous donnent une bonne plantée. Une bonne députée sur la construction finiraient les différentes mesures qui finiraient en place pour le gouvernement pour une bonne plantée. Semaine prochaine, c'est tout une bonne plantée d'été région d'Ibreu avec Boacherie, Pougain, Zetchèque. Un an fait le bilan de la COVID-19 dans Maurice. 93 nouveaux cas positifs fin détectés sans symptômes. Un patient fin admis dans l'hôpital New E&T. Au niveau de la campagne de vaccination, 669 499 d'immunes finiraient ce premier dose alors que 544 314 mauriciens finiraient ce deuxième dose de vaccin. Vaccination et que banne geste barrière nous avons ensemble pour qu'ils luttent contre la COVID-19 ces messages de banne professionnels de santé qui fin intervenir hier pendant émission Focus. Depuis l'année dernière, fin avancement dans traitement banne patients positifs, mais le c'est important pour éviter complication. A nous get banne point fort, banne détail avec Migan Ponapan Aiken. Ça fait déjà six mois depuis qu'IPI fin en gaz dans vaccination population contre COVID-19. Banne professionnelle la santé est unanime, vaccin aide pour diminuer l'intensité maladie-là. Toutefois, tout du monde bise maintenir banne geste barrière. La vaccination, oui, très important de le faire parce qu'il protège nous, mais quand même, nous bise pas oublier surtout les gestes barrières. Nous bise très, très important que de conserver et de préserver et de maintenir ces gestes barrières. C'est notamment dans d'autres travailleurs étrangers qui ont pris beaucoup cas dans la dernière semaine-là. Le fait qu'ils soient vaccinés est toutefois un élément positif. Ces travailleurs étrangers sont vaccinés de deux doses. Alors, on connaît la vaccination qui a protection. Hier, c'est le dixième jour de contamination. Nous faisons test PCR. Concernant le vaccin qui peut servir dans Maurice, la plupart sont reconnaîtrés par l'OMS. D'après Dr Lam, co-vaccine pour faire prochainement par Tissala d'Isla. Il évoque aussi le fait que certains pays commencent à faire une troisième dose vaccin. La plupart de un vaccin que nous faisons à Maurice, c'est de reconnaître par l'OMS. Si un vaccin reconnaître par l'OMS, il faut aussi reconnaître par tous les pays membres de l'OMS. Quand Ndiboune finit de faire ce deux doses vaccin, sa période de protection est durée de combien de temps? Nous connaissons l'Iborié entre six à douze mois. Le vaccin synopharm, par exemple, je fais ça depuis plus de neuf mois dans certains pays, je commence déjà à faire un boost à deux, c'est-à-dire une troisième dose après six mois quand je trouvais qui anticorps et commence à baisser. Pfizer aussi, c'est la même chose et Israël fin proposer qu'ils pourrez faire un boost à deux. Docteur Philippe Pénicilline ne ne dire pas faire vaccins. Maintenant, nous fin sans ça. Maintenant, ce qu'il nous dit, c'est que si un d'immun a allergie avec un ingrédient qui est dans sa vaccin là, il est capable de faire vaccins. Si un d'immun développe une allergie sévère à la pénicilline, est-ce qu'il est capable de faire vaccins ou non? La réponse aujourd'hui est oui parce que dans ce vaccin là, il y a pénicilline. Violation de droits de l'homme, c'est un crime grave. Pour lutte contre sa fléola, l'Assemblée générale des Nations Unies proclame une journée mondiale qui observait le 30 juillet. Cela n'est là, il met en priorité les victimes. D'après la Police Crime Prevention Unit, travaille pas à réclat et que sensibilisation continue. Cela année-là, plusieurs campagnes prévoient dans le cadre de la journée mondiale. Elle gagne une première rencontre dans Bagatelle Mall. Plus détails avec Jalila Senali. Traite d'êtres humains, il désigne généralement processus à qu'il y a d'une situation d'exploitation dans un but économique. L'exploitation comprend entre autres l'exploitation sexuelle, travail faussé et prélèvement dans les mondes, plusieurs milliers émissiers, madame ex-enfant tombe dans l'armée en trafiquant saclané. Dans Maurice, situation sous contrôle. Trafic humain, c'est quelque chose bien grave. C'est un crime d'après la loi. Il y a une sentence de 15 ans d'un prisonnement. Il y a beaucoup de cas qui rapportent à l'étranger. Mais c'est le moyen pour prévenir. Prévenir c'est mieux que guérir. La police mobilise dans quatre zones mondiales la lutte qu'on traite d'êtres humains prévoient la campagne de sensibilisation jusqu'à août. Les parents travaillent et tout pour les enfants ont un mauvais chemin. C'est capable d'être esclave de la drogue et d'exploitation sexuelle. Très important qu'ils nous sensibilisent 20 personnes pour nous faire grandir. Par rapport au trafic humain, c'est honteux de faire ça. Je pense que la police mauricienne fait tout son possible pour éradiquer tout ça. C'est qu'on parle de sensibilisation et de nous réfléchir à quelque chose qu'il nous veut faire pour ne pas être en danger. Je veux surtout remercier toute la police qui a payé nos enfants dans un graphique d'humain. Si quelqu'un peut me m'oblige de monter dans une voiture, je ne m'oblige à monter. L'autorité dénonce tout cas traite d'êtres humains. Il met un hotline à disposition c'est le 148. C'est une mesure plus stric concernant la protection de nous l'environnement. Ministre de l'environnement Kavi Ramano tiflique en flac grand matin à l'initiative nettoyage de la localité. Sa campagne est cadrée dans l'engagement national nettoyage et embellissement de nos zones côtières et aussi les autres sites d'un pays qui est lancé par Premier ministre 10 juillet dernier. C'est une reportage signée rupes rupes na au juda. Comment les sorties des broyeurs sont prêts pour une nouvelle forme ou une nouvelle mission d'un circuit. Ce concept est installé dans Fic en flac en Sala Zounela pour l'équipe de presser l'héritage naturel. Quand on fait des friches de la place dans la santé , il sert à recycler les déchets verts pour empêcher la marge la chasse à saleté et sauvage est lancé. C'est l'équipe qui est éliminée à la campagne nationale en côtière et les autres pays. Des billboards avec des annotations pour protéger l'environnement, pour ne pas salir notre endroit. En plus de ça, on a eu un don de 50 poubelles pour mettre sur la plage et sur la route qui mènent deux filles en flac à l'hôtel Sainz. On va continuer cet élan dans un mois ou deux mois parce qu'on va faire la même chose dans la mer. Il faut protéger cette région face à l'érosion pour soigner pour protéger et collaboration pour ajouter des plantes endémiques ou encore des travaux réhabilitations selon le ministre de l'Environnement. Il faut une attitude de zéro tolérance contre les pollueurs pour ne qu'il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il a de sanctions. Nous sommes conscients de notre responsabilité dans l'engagement environnemental des habitants et des professionnels de la localité. Nous sommes actifs à l'essence de l'élan national pour répéter dans les autres régions de la côte, pour améliorer l'empreinte écologique. Tienen conférence de presse pour un membre du Parti Travail Zodi, Dr. Orvin Boulel et Ousmane Mahoumed, ce qui fait une conférence de presse à Belrose. Pour améliorer le thème à beau dépendre de sa conférence de presse là, dossier MIC, Murch's Turf Club et Gambling Regulatory Authority. Le député Travail, Dr. Orvin Boulel, fin aussi comment le rapport Britam. Le député Ousmane Mahoumed, fin cause le ban amendement du Finance Bill et que suspension du député Boulel de l'Assemblée nationale. Le registre international à Bangladesh fin atteindre un nouveau record de ban cas COVID-19. Direction générale de ban services de santé de gouvernement fin déclarer que plus qu'il 15 000 infections et que 27 décès fin gagnent. C'est ce qui porte le nombre total de banca à 1,18 millions, au commencement de la pandémie en Morse l'année dernière. A nous cause de nouvelles l'étang, nous avons des nuages du sud-est qui influencent l'étang local à soi. Anticyclone dans le sud des mascarènes peut maintenir un létang divan et que frais à soi pour une niaise et que l'appli passagère le parti l'est-sud et que plateau centrale. Température minimale pour varier entre 14 et 17 degrés le plateau centrale et qu'entre 19 et 21 degrés le ban région côtière. Après un peu l'appli demain matin, les temps pour zoli le ensemble de l'île. Température maximale pour varier entre 19 et 21 degrés le ban oté et qu'entre 23 et 26 degrés le littoral. Soleil pour lever demain 6h41 et que coucher soleil l'y prévoit à 17h51 demain. Voilà, nous arrivons à la fin de sa journal en Créola. Merci, nous suivons-nous. Passez une bonne soirée. La chaîne de la MBC, merci et à très bientôt.